Musique Bonjour et bienvenue dans votre émission Valeurs et Familles. Nous vivons aujourd'hui une crise de la famille. Il paraît que nous sommes tous d'accord que la famille est indispensable pour les individus, puisqu'elle représente la sécurité et un appui. Avoir une famille, c'est le sentiment d'appartenance, c'est aussi avoir des liens solides entre les individus de la même famille et toutes les sociétés œuvrent pour une famille unie. J'ai le plaisir, pour parler de ce sujet, d'accueillir Mme Fatma Mamouni, j'espère que je ne me trompe pas, psychologue clinicienne, chercheure en autisme en particulier, puisqu'elle est experte en autisme, et doctorante, en fait, Inch'Allah, on lui souhaite la réussite. Fatma, salam alaykoum, bonjour. Alors, dans mon petite introduction, j'ai parlé de la crise de la famille. Seriez-vous d'accord là-dessus ? Aujourd'hui, actuellement. On peut parler d'une crise de la famille, des valeurs de la famille. Des valeurs. En quoi ça consiste, cette crise ? Il faut savoir que la famille, dans sa constitution, elle a énormément changé. Quant au départ, on pouvait imaginer qu'une famille, c'était généralement un papa, une maman et des enfants, et qu'effectivement, c'était des liens sacrés et solides, que ça permettait effectivement d'avoir une stabilité. Aujourd'hui, la famille a connu énormément de changements. Comme dans toute autre chose, en fait. Comme dans toute organisation. Mais c'est vrai qu'elle est énormément fragilisée par la base, c'est-à-dire le mariage qui n'est plus aussi solide qu'avant, avec énormément de séparations, d'enfants, de familles séparées, et donc de recompositions familiales très différentes. Bon, ça, ce sont les conséquences, disons, de changements, de changements de société. Ou de rythmes, ou de systèmes. Si on revient un peu à la famille unie, la famille idéale, en fait, pour tout le monde, comment peut-on expliquer aujourd'hui qu'il y avait bel et bien une famille unie, soudée ? Comment on peut l'expliquer ? Qu'il y avait une famille soudée ? Parce que c'était les valeurs... C'est juste encore. Oui, bien sûr, parce que ce sont des valeurs chères à l'être humain. Toute personne a un idéal, c'est de fonder une famille. C'est valorisant, c'est renarcissisant, ça correspond à l'aboutissement d'un projet, d'une vie. Et on sait que dans certaines cultures, c'est extrêmement important, beaucoup plus que dans d'autres. Là, vous parlez de la culture, en fait, c'est un peu un appui. C'est un peu ce qui explique que la famille aille bien ou pas. C'est ça ? La culture, elle va transmettre certaines valeurs. Et que dans certaines cultures, les valeurs familiales sont des valeurs qui sont extrêmement importantes et qui sont, on va dire, entretenues dès le plus jeune âge. D'accord. Donc la famille, elle dépend de la culture. C'est un peu ça ? Oui, c'est un petit peu ça aussi. Donc, de quelle culture on peut parler pour avoir une famille unie et soudée ? Après, ce n'est pas une culture qui va faire que la famille, elle va être unie ou soudée, parce que ça, c'est un souhait de tout être humain. Donc, tout être humain qui souhaite fonder une famille veut qu'elle soit soudée et a ce désir que ce soit une stabilité. D'accord. Donc, pardon, là, on voit très bien que lorsqu'on appartient à une famille ou bien on vit dans une famille qui n'est pas soudée, qui n'est pas unie, c'est vrai qu'on se sent mal, quoi. Ah ben oui, complètement. En tant qu'individu, je parle. Ah oui, 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 oui. Il y a des conséquences d'une famille qui n'est pas soudée sur l'être humain, bien sûr. Est-ce qu'on peut parler des conséquences, des effets ? Parce que la famille n'est pas soudée, elle n'est pas unie. Ben, souvent, bon, qu'est-ce qui fait la désunion ? Ça va être des conflits. Très souvent, ce sont les conflits ou les différences de points de vue, sans rentrer dans les détails, parce qu'après, il y a des éléments beaucoup plus pertinents, comme l'argent, les choix de vie, l'opposition du désir des parents, etc., qui vont être aussi des sources de conflits. Mais ce que ça va générer chez l'être humain, ça va être un mal-être, un sentiment de rejet, de la frustration, et puis très certainement aussi des préoccupations, parce qu'on se demande toujours comment est-ce qu'on va pouvoir recréer ce lien, comment est-ce qu'on va pouvoir résoudre les conflits. Ou, dans le cas où ces conflits-là sont complètement acceptés, parce qu'il y a certains qui acceptent tout à fait la rupture des liens, c'est de se dire comment vivre avec ça. Parce que même s'il y a un niveau individuel, on peut l'accepter, c'est vrai qu'après, quand on veut faire sa vie ou avoir des enfants, la question du lien revient. Et c'est quelque chose qui est important. En ticotant, en fait, ça me vient en tête. Les familles d'accueil, on les appelle les familles d'accueil, en fait. Lorsqu'il y a un enfant... Placé. Qui, malheureusement, n'a pas trouvé sa place ou bien était rejeté pour des raisons multiples, là, on lui propose une famille d'accueil. Donc, comme si l'être humain, il a besoin. C'est un besoin, en fait, la famille. Oui, oui. C'est vital. Oui, oui, ce sont des repères. Oui, ce sont des repères qui permettent, effectivement, le développement psycho-affectif de l'enfant et qui permettent de s'inscrire dans une globalité, dans un tout, et d'appartenance. Ce besoin d'appartenance, il est inhérent à l'être humain. Et c'est comme si ça nourrit quelque chose, en fait, en nous, en tant qu'individu. Oui, ça, c'est sûr. Lorsque la famille, elle est absente ou bien elle manque. Bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a un manque, en fait ? Eh bien, le manque, il est très visible au niveau affectif. Ça, c'est sûr. En fait, moi, en fait, ce qui me dérange un peu, en fait, lorsqu'on parle de la famille, c'est que comment, dans beaucoup de civilisations, à l'époque, dans l'histoire, comment on a réussi, en fait, à maintenir une famille soudée, unie ? Comment on l'explique ? Aujourd'hui... Parce que, pardon, c'est ce que nous devrions chercher aujourd'hui. Voilà, c'est l'objectif. L'objectif, c'est de garder une famille soudée, parce qu'aujourd'hui, et depuis de nombreuses décennies, les liens familiaux sont extrêmement attaqués. Donc, on essaye, effectivement, de garder, autant que faire se peut, une famille soudée. Mais ce n'est pas évident, parce qu'effectivement, il y a parfois... Vous voyez, quand on voit dans certaines cultures, le fait de vivre dans un autre environnement, ça peut créer des différences de choix dans la vision des parents et des enfants, et ça peut créer des scissions. Là, on a un exemple de cas de figure. Donc, l'environnement peut jouer. Et on sait bien qu'aujourd'hui, il y a énormément de familles qui ne vivent pas forcément dans leur milieu d'origine. Alors, il y a un autre point très important. Je crois qu'il paraît que le père jouait un rôle très important dans le maintien de la famille. Alors, le père, effectivement, c'est... Cette figure... Exactement. C'est la figure paternelle. Paternelle. C'est toujours, comme on dit, le pilier de la famille. Le père qui, justement, de par sa fonction, est quand même quelqu'un qui est censé transmettre les valeurs. C'est cette question du lien, de la filiation, qui est représentée par le père. Et on voit concrètement que, dans de nombreuses familles, où le père décède, c'est à ce moment-là qu'il y a beaucoup de ruptures dans les familles. Effectivement. En fait, ce qu'appellent les Canadiens, pour eux, le père, c'est la colonne vertébrale. Oui, oui, tout à fait. Si elle est touchée, le problème, c'est que ça va éclater, faire éclater, en fait, les individus. Très souvent, c'est risque. Et je crois que la maman, elle joue aussi un rôle très important dans le maintien, le soutien de la famille. Oui, complètement. La maman aussi, elle a son rôle. De toute façon, père et mère, c'est complémentaire. C'est comme la maman foule, en fait. Bien sûr, bien sûr. Mais la maman, on va plus lui attribuer un rôle fédérateur au niveau aussi affectif et au niveau du bien-être psychologique de l'enfant. La maman, elle va transmettre des valeurs qui sont beaucoup plus en lien avec les affects, la résolution des conflits, l'amour dans la fratrie et le maintien des liens. Est-ce que tu seras d'accord qu'il y a des mamans qui abusent de leur affectif pour rassembler, pour assembler, pour maintenir les liens d'une famille ? Oui, on parle de chantage affectif et c'est bien connu. On peut parler de chantage, etc. Ah oui, oui, complètement. Soit tu viens, etc. En fait, pour elle, c'est toujours le même souci, en fait. C'est soyez frères, sœurs, soyez ensemble. Alors, le besoin de passer par le chantage affectif est représentatif du fait qu'il y a eu une rupture quelque part. Puisque, à la base, si une maman a besoin que les enfants soient soudés, ça doit être fait parce qu'il y a eu une éducation, parce qu'il y a eu, justement, on va dire, il y a eu des liens qui se sont créés, il y a eu, voilà, de la communication aussi dans la famille. Si, à un moment donné, la maman est obligée de passer par le chantage affectif, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Oui, mais c'est peut-être utile aussi, parce qu'elle n'a pas trouvé d'autres moyens. Elle s'adique surtout à Samy, mais le jour, elle ne sera plus là. Oui, en fait, voilà. Donc, je reviens à un point très important. C'est vrai que nous remarquons que lorsqu'il y a un décès du père et de la mère, en fait, voilà, ils étaient le socle, ils étaient en fait l'appui principal. C'est vrai que là... Mais est-ce qu'on peut parler de transition ? Est-ce qu'on peut parler de relève ? Pourquoi pas ? Oui, parce qu'il y a effectivement... C'est le grand frère, par exemple, qui va prendre le rôle du père. Tout à fait, c'est ce qu'il y a aussi dans des familles. Et là aussi, il faut faire attention au rôle et place de chacun. Parce que dans une famille, effectivement, une grande sœur ou un grand frère peut être investie d'un rôle parental. Exactement. Mais c'est pareil, il faut faire très attention avec ça. Parce que ça peut susciter du rejet. Ça peut susciter du rejet. Contre les frères et sœurs. Oui, la sœur n'est pas la mère. Donc, c'est une position quand même qui est assez délicate. Et puis, parfois, même le membre qui est mis à cette position ne l'accepte pas non plus. Parce qu'il est chargé d'énormément de responsabilités. C'est pas toujours évident. C'est une surcharge, en fait. Il faut trouver un équilibre. Le problème, c'est que... Comment trouver cet équilibre, en fait ? C'est tout le méfait. Oui, mais tu sais, Samy, moi, je pense que dans tous les conflits, il y a quand même quelque chose qui est extrêmement important pour éviter justement ce genre de problème. C'est la communication. Oui. C'est-à-dire que les gens doivent être capables de communiquer entre eux et de se positionner à la bonne distance. Communiquer, pardon, dans le sens de parler. De parler, d'échanger et de dire ce qu'on pense. Voilà. Si je ne veux pas que ma sœur ait une position de mère avec moi, je dois pouvoir lui dire et elle doit pouvoir l'entendre et l'accepter. Mais par contre, si j'ai besoin que mon frère ait un rôle de père, je dois pouvoir lui dire et ajuster dans quelle mesure il peut avoir ce rôle-là et lui proposer quelque chose qui est acceptable et faisable pour lui. Sinon, si dans le cas où il n'y a pas de communication, il n'y a pas de parole. S'il n'y a pas de communication, il y a énormément, énormément de malaise. Il y a énormément de malaise. Les gens ressentent qu'ils ne sont pas acceptés, mais ce n'est pas dit. Donc, ça crée des relations conflictuelles parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas accepté dans la façon dont les relations se jouent. Donc, ça va être du refus, ça va être de la négation, ça va être du rejet, ça va être... Ça peut aller jusqu'à la colère. La colère. La colère et la violence. La rupture, etc. Oui, complètement, tout à fait. Quel est le facteur principal de stabilité d'une famille ? La communication. Je pense que la communication et la volonté, vraiment, une réelle volonté de chacun des membres de maintenir du lien avec l'autre. Parce que je suis en train de penser au père et à la mère, aux parents, ce qu'ils ont transmis à leurs enfants pour qu'il y ait une continuité. C'est très important, la transmission, la filiation, c'est extrêmement important. Pardon, parce que nous avons l'incertitude que lorsque une famille, elle est soudée, unie, en fait, à la base, nous avons l'incertitude qu'il y a plus de chances que ça continue. Oui, oui, complètement. Mais si, à la base, la famille est éclatée, donc là, il y aura du mal, même s'il y a une bonne volonté. Parce qu'il y a des enfants dans des mondes de famille qui essaient de reconstruire, en fait, de dire, voilà, moi, j'ai une grande famille, je dois les maintenir, etc. Donc, pour toi, le facteur principal, c'est la communication. La communication, voilà. Et ce désir de maintenir des liens. Ce qui se passe parfois, c'est que les parents ne se rendent pas compte de l'importance de leur rôle dans le maintien des liens. S'il n'y a pas de communication entre les parents, il ne faut pas s'étonner qu'il n'y ait pas de communication entre les enfants. On a comme ça dans des familles. Il reste toujours un modèle, en fait, les parents. Voilà. Et puis, ce qu'ils peuvent transmettre, c'est extrêmement important parce que l'enfant, il n'apprend pas les liens familiaux à l'extérieur. Il l'apprend au sein de sa famille, au sein de son propre système familial et qui va, lui, ensuite, très certainement, reproduire dans sa propre vie privée. Qu'est-ce qu'un lien familial et qu'est-ce qu'une bonne famille peut engendrer ? Quel effet peut avoir sur les individus ? Lorsqu'on a une bonne famille, une famille soudée, une famille... Une famille soudée, c'est une famille qui a... Pour moi, une famille soudée, ce n'est pas forcément une famille heureuse. Mais c'est une famille qui arrive à supporter les difficultés. Mais quand même, ça a un genre du bonheur, quand même, parce que c'est important. Oui, oui, bien sûr. Oui, mais ça n'empêche que même si on est soudée, on peut avoir une personne handicapée. Mais ça, c'est inévitable. Ça, c'est presque inévitable. C'est pour ça que soudée, il y a toujours des conflits, en fait. C'est pas forcément un souci à bonheur, mais en tout cas à bonne gestion. Ce sont des gens qui sont bien dans leur peau, qui n'ont pas de frustration, qui peuvent compter les uns sur les autres. On n'a pas besoin d'aller chercher quelqu'un à l'extérieur. Quelqu'un à l'extérieur. Voilà, je n'ai pas besoin d'aller chercher une copine pour me garder mes enfants, parce que j'ai ma sœur qui est à côté, etc. Et ça, c'est extrêmement important. Ça, c'est... Pouvoir partager des choses. On ne peut pas partager des choses avec tout le monde. Partager avec une sœur, c'est quand même plus intime et plus réconfortant que de partager avec une personne extérieure. Et puis, ça permet surtout de se sentir bien. Donc, j'appartiens, j'ai le sentiment d'appartenance et surtout, je suis en sécurité. Je peux compter sur des gens qui sont proches de moi. Et d'ailleurs, c'est impressionnant, c'est que beaucoup de gens cherchent ailleurs la famille. Quand c'est défaillant, oui. Quand c'est défaillant, on va chercher... On cherche à tout. Eh bien, c'est la preuve que l'être humain a besoin de ça. C'est ça. Quand c'est défaillant chez soi, on va le chercher à l'extérieur. Voilà, c'est ça. Avec des risques. Et puis, on l'entend souvent. C'est une amie, mais c'est comme ma sœur. Oui, oui. C'est un ami, mais c'est comme mon frère. C'est mon voisin, mais c'est comme mon frère. En plus, j'ai trouvé plus de soutien chez... etc. que mes parents ou la famille, etc. Donc, c'est un mal-être quand même. C'est un symptôme, en fait. C'est présent. Comment toi, dans ton cabinet, en fait, dans ton expérience, mashaAllah, depuis plus de 15 ans, comment tu gères, en fait, des conflits familiaux complexes, compliqués ? C'est compliqué quand même. Alors, il y a des situations effectivement très complexes, mais à la base, c'est de revenir sur comment s'est constituée cette famille, quel a été le désir et comment chacun des membres est perçu par les autres. Ensuite aussi, le projet de chacun. Le projet de chacun, il est important. C'est vrai que dans une famille, le projet des uns et des autres n'est pas compris. Et là, ça peut créer des conflits. Ensuite, ce qui va être très important, c'est aussi de revenir sur le besoin de compréhension de l'autre. Les gens vivent ensemble et ne s'entendent plus. Les gens partagent des choses personnelles et intimes parce qu'on parle de la famille, mais ils ne se comprennent pas. Ce qu'on appelle les secrets de la famille. Oui, et puis même au quotidien. Et c'est vrai que ce qui est important, c'est de découdre un petit peu tout ce qui se passe pour ensuite recréer sur des choses beaucoup plus stables, beaucoup plus acceptables. Alors, pas en fonction d'une société ou en fonction d'un idéal, mais en fonction de ce que les gens demandent et ont besoin. Est-ce que, pardon, est-ce qu'aujourd'hui, on peut imaginer ou bien espérer avoir une famille soudée, unie, en fait, ce sont des deux valeurs pour moi qui sont à mes yeux très importantes, dans une société qui est en perte de vitesse par rapport à la famille ? Est-ce que c'est possible ? C'est tout à fait possible premièrement par une prise de conscience justement des risques de la société et par la mise en place des moyens de se protéger. Même si le système de la société ne favorise pas énormément, en fait, la famille. Pour moi, les valeurs... Parce qu'aujourd'hui, il faut être clair, dans une société matérialiste comme celle-ci, voilà, en fait, c'est aussi risqué, en fait, pour une famille. pour une famille qui tient beaucoup aux valeurs familiales. Justement, dans la mesure où... C'est de la gymnastique, c'est un exercice très difficile, quand même. Les valeurs familiales... Nos parents, nos parents, on parle de nous, en tant que musulmans, et je crois aussi chez les juifs, chez les chrétiens, etc., en fait, ceux qui tiennent beaucoup aux valeurs, aujourd'hui, c'est en rame, aujourd'hui, c'est contre le courant, en fait. Justement, pour éviter les risques, il faut que les valeurs familiales restent plus fortes que le système sociétal dans lequel on vit. Voilà. Ce qui est un vrai problème. Oui, c'est clair. Ah oui, la famille est menacée par la société dans lequel on vit. Elle est menacée. Bien que, il faut être aussi clair, bien qu'il y a aujourd'hui des voix qui s'élèvent pour le retour de la famille, le retour de l'esprit familial, etc., les valeurs, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut espérer que des familles de culture arabo-musulmanes puissent vivre, en fait, normalement, mais sainement, toutes ces grandes valeurs, en fait. Parce que je crois que, quand on ne veut pas, nous sommes transporteurs de valeurs, quand même. C'est obligé. Bien sûr, bien sûr. Tu crois que, voilà, c'est notre devoir, non ? Oui, oui, tout à fait. Mais c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il y a un besoin de prise de conscience. Il faut prendre conscience de l'environnement dans lequel on vit. Il faut être présent. Il n'y a pas de mystère. Il faut être présent. Il faut partager du temps avec ses enfants. Il faut communiquer avec ses enfants. Il faut comprendre son enfant. Sinon, on ne peut pas y arriver. Ça tombe très bien puisqu'on parle de l'enfant. Quels sont les risques pour un enfant qui, dès son bas âge, il est coupé de ses cousins, des proches, en fait ? Parce que ça arrive, malheureusement. Est-ce qu'il y a un conflit entre frères et sœurs ? Oui, le risque, c'est qu'il ne vivra pas ses valeurs pleinement parce que ses propres valeurs familiales vont être partagées par la famille élargie. Sauf que lui, s'il est restreint au niveau de ses relations sociales et amicales, il sera restreint aussi au niveau de la compréhension et de l'application de ses propres valeurs. Et dans son éducation, il y aura un mélange de plusieurs choses. C'est-à-dire la maison, mais c'est restreint, plus l'extérieur, l'environnement, etc. Fatma Mamouni, psychologue clinicienne, je te remercie pour cet entretien. Donc, c'était Valeurs et Familles et notre sujet qu'on a essayé d'aborder, de partager avec vous, c'est la famille et son importance. Merci et à la prochaine fois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada